Bonjour, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo je vais te présenter tout le matériel qu'il utilise pour me filmer d'une part, mais aussi pour procéder à mes montages vidéos. Donc on va commencer par le PC, c'est un PC Gamer, c'est un HP Omen, comme tu le vois il est assez grand, c'est une tour en carbone. Donc pour le décrire, c'est un i5 de 3 GHz, qui peut monter jusqu'à 3,2 en mode turbo, il a 8 Go de RAM, une carte graphique, une GeForce 1050 de Go, le disque dur c'est un 128 Go en SSD, et le disque dur pour le stockage c'est un 1 Teraoctet. Donc sachant que ce PC est évolutif, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, donc je peux être amené à remplacer certains composants pour le rendre plus performant. Et ce qui gâche rien, c'est qu'il est également prééquipé pour recevoir deux disques durs supplémentaires, donc ça c'est quand même très pratique. Donc je vais te montrer ça, donc tu vois, voilà, tu bascules le volet, ici tu as un petit bouton que tu glisses vers le bas, ensuite tu tires vers le haut, et tu vois tu as un boîtier là, qui peut s'enlever complètement, tu mets ton disque dur à l'intérieur, hop, tu remets tout dedans, tu reclipses le petit bouton, tu refermes le tout, et ça y est, ton disque dur est installé, et tu as donc cette possibilité côté gauche par exemple, mais également côté droit. Donc ça c'est très bien si tu utilises beaucoup de vidéos, et que tu vas forcément procéder à beaucoup de stockage, notamment si tu filmes en 4K, parce que le 4K, ça consomme beaucoup d'espace. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais te présenter d'autre ? Oui, bon, il y a également mon écran, donc ça c'est pas un écran Yeming, donc c'est un écran de bureau classique, donc c'est un 19 pouces, oui, un 19 pouces, donc d'une puissance de 60 Hz, donc évidemment c'est vraiment un usage bio-autique, mais je n'exclue pas un jour de le remplacer par un autre beaucoup plus performant. Donc j'ai également un clavier et une souris, donc 10 gamers, bon, c'est les premiers prix, qui sont également RGB, donc couleur rouge, comme le PC, sauf que dans les deux cas, ce n'est pas possible de changer les coloris ni de le couper. Donc j'ai complété ça avec deux petits haut-parleurs en complément, donc une puissance mono, mais bon, c'est très suffisant pour ce que je fais. Alors également, j'utilise un trépied, comme tu le vois, donc un pied articulé, et notamment, donc là, tu as une espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, un guide, donc pour le faire pivoter, donc ça c'est très pratique également, mais ce qui n'y a rien, c'est également, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, il y a également un niveau à bulle, donc je ne sais pas si on voit très bien ici, donc ça permet d'être bien stable, d'avoir un niveau bien droit, et également ce niveau à bulle est répété ici. Donc ça c'est très pratique, parce que le sol, si on filme, par exemple, dehors, ou même chez soi, ça permet d'avoir une image bien droite, et pas en biais, quoi. Donc, avec ça, j'utilise comme caméra, mon smartphone, un Samsung Galaxy J5, et également un grip, comme tu peux le voir ici dans le miroir, donc un grip sur lequel j'ai mis un micro de marque Rode, qui est complété d'une monnette, si je tourne à l'extérieur, au cas où il y a du vent, donc l'avantage, c'est que je ne peux pas mettre un micro, mais je peux mettre également, si je le désire, des petites lampes torches qui viennent se greffer, donc qui sont achetées séparément. Donc, j'ai également aussi une vieille caméra ici, que je n'utilise plus depuis un certain temps, donc c'est une JVC, pardon, haute définition, donc 1080p, c'est très bien, et donc j'ai également dessus intégré une petite torche, mais ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai un écran, tu vois, donc je peux me filmer, alors cet écran, tu vois, je peux le faire pivoter dans tous les sens, donc aussi bien dans cette direction, que dans l'autre direction, voilà, donc amovible, tout ça, donc j'ai des menus, j'ai une batterie, donc c'est très pratique aussi, évidemment, je peux l'installer également sur un trépied, donc ça c'est pas mal aussi, alors, pour le montage de mes séquences vidéo, j'utilise comme logiciel d'encodage, le Sony Vegas Pro 13, donc ce qui est un logiciel très bien, donc il y a eu d'autres versions, évidemment, je crois que l'autre version, c'est Sony Vegas 17 ou 18, si je dis pas de bêtises, donc ce qui est très très pratique, pour faire ces montages vidéo, donc Sony Vegas, c'est un très très bon logiciel de montage, t'as des tas de possibilités, tu peux posséder également, enfin, avoir des packs en plus, donc ça peut te permettre également de donner plus de force, et plus angéliser tes vidéos, donc ce qui gâche rien, bon, après t'en as d'autres, t'as After Effects, c'est pas ce qui manque, bon, là c'est plus au côté professionnel, mais avec ça déjà, tu peux faire un bon montage vidéo, donc ce qui est aussi intéressant, bon, après ça passe par des phases d'apprentissage, moi j'ai mangé pas mal de tutos pour savoir me débrouiller sur Sony Vegas, et voilà, tu progresses avec le temps, mais bon, avec ceci, bon, je fais quand même du bon travail, donc, puis peut-être qu'un jour, je prendrai un autre PC, peut-être plus puissant, donc c'est pas ce qui manque, moi j'ai investi dans une tour, plutôt que dans un, comment dire, un ordinateur portable, pas pour des raisons de longévité, parce qu'une tour, ça dure, ça dure beaucoup plus longtemps, donc voilà, et puis j'ai pas une utilisation nomade, donc pour moi, ça aurait été moins intéressant, voilà, mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature, maintenant, si tu as une utilisation nomade, c'est vrai qu'un PC portable, gaming, c'est vrai, ça offre aussi beaucoup de possibilités, il y en a même qui ont les deux, si vraiment, ils ont fait un usage professionnel. Voilà, bah écoute, c'était mon petit setup, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à t'abonner, à mettre un like, et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501